Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo, vous allez trouver de la présentation de mode, vous allez aussi trouver des tests de mode et par la même occasion on va finir l'ensilage qu'on avait commencé la rare fois avec le mode follow me que cette fois-ci je maîtrise un peu mieux que la rare fois, ce sera à vous de juger, bonne vidéo et à la prochaine ! Allez on est parti, je vous montre tout d'abord le Valtra, tout simplement, il vient de sortir en V1.1, si je dis pas de conneries, je crois que c'est V1.1 il a pas trop changé moi je trouve, il y a juste la masse qu'on peut enlever maintenant, les garde-boue, la masse est 9 du numpad et sinon pour enlever les garde-boue c'est la touche 8, voilà, donc sinon l'intérieur n'a pas trop évolué depuis, un petit peu moins pixelisé je sais pas, c'est vrai que je télécharge, que je mette l'autre à côté juste pour voir, mais voilà, sinon j'ai trouvé ce magnifique Dutch qui est vraiment, bah alors là pour le coup, hallucinant, il est magnifique, les grilles sont parfaites, on voit le moteur à travers, franchement magnifique j'ai pas de mots là, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots pour expliquer ce véhicule, vous allez voir, tout fonctionne, regardez, je joue avec le volant et pour le coup, le joystick fonctionne, le volant avec le bras qui tourne, les rétros qui sont un petit peu mal réglés, mais bon après ça, ça peut arriver du coup, vous avez lissé, on peut ouvrir et fermer les portes, vu que je suis en ALT H, je ne peux pas, donc voilà ensuite, vous avez le toit ouvrant, qui fonctionne aussi, vous avez quoi, vous avez pas la porte de ce côté là, vous avez, ça ça doit être, d'accord ça doit être pour le relevage, le relevage avant, voilà c'est ça, du coup ça c'est pour le relevage avant, ensuite on a quoi ici, donc la porte de ce côté là alors ah oui d'accord, ok, ici on a quelque chose, on a le carreau arrière, après, est-ce que quand on allume les gyros, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'allume, qui part dans la cabine, non du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, donc voilà, magnifique tracteur, franchement je vous le conseille le Dutch Far 7250 TTV, rien à redire, ensuite on a cette fameuse machine qu'on a pas réussi à faire marcher, qu'on a pas réussi à faire fonctionner dans nos amis les bêtes, du coup en outils joueurs, on s'est dit peut-être qu'elle fonctionnait pas, on verra suivant vos commentaires parce que je n'ai toujours pas vu la vidéo, j'ai eu des bugs pour la mettre en ligne, je viens juste de la mettre en ligne il y a exactement 9 minutes, voilà, donc je vais aller l'essayer tout de suite, et puis j'ai oublié de vous montrer un truc, regardez les freins magnifiques au-dessus, j'ai oublié de vous montrer, ceci est un godet pour les betteraves, voilà, pour les betteraves voilà, vous mettez les betteraves dedans, et du coup, vous pourrez nourrir vos animaux, voilà j'ai autre chose à vous montrer, juste avant, ce serait bien que je vous montre avant, donc j'étais à l'ensilage, je m'excuse du coup, voilà, le godet imidi, voilà, le godet imidi, que j'aime, que j'aime énormément, parce que, parce que pour le coup, on va dire, que c'est vraiment agréable d'aller donner à manger aux animaux avec ce godet donc comment il fonctionne, tout simplement, je vais vous mettre F1, regardez, vous avez une barre, vous avez une barre, admettons on va prendre moi je vais prendre de l'herbe, mais normalement c'est du foin, d'accord, mais du coup, vous avez une barre qui se trouve en haut, tout en haut, là où c'est marqué foin, et du coup, vous ne devez pas dépasser entre ces deux barres voilà, on va charger, mais on ne doit pas dépasser entre les deux barres, s'il veut bien prendre donc du coup, il faut mettre comme ça, appuyer sur B, voilà, j'ai mis trop, pour le coup on va voir, on va voir, on va voir, ensuite, vous allez dans la paille, vous faites exactement la même chose là, il est éteint, donc dès que je vais appuyer sur B, ça va charger voilà, vous voyez que je suis dans le bleu, nickel, et ensuite on met de l'ensilage de l'ensilage, puis à chaque fois, on va régler notre niveau de on va essayer de, le rapport de mélange, il va falloir essayer de le régler à chaque fois donc j'ouvre le tas, puisque c'est grâce au mode, au mode que je vous avais mis dans l'ancienne vidéo, qu'on peut ouvrir et fermer aussi l'eau du coup, on va se mettre comme ça, là, il faut fermer par contre si vous laissez au vert, ça ne va pas fonctionner, regardez, je vais appuyer sur B ça ne fonctionne pas, on est bien d'accord, regardez si je ferme voilà, donc là, du coup, j'ai rempli que mon godet à 18%, mais je suis dans le bleu en ce qui concerne le mélange, donc on va remplir un peu plus quand même tant pis, on va mettre là voilà, et du coup, il me dit que maintenant, il manque du foin je suis dans le rouge, donc du coup, je vais chercher un peu de foin je ne sais même pas si j'ai besoin d'ouvrir le godet pour prendre, mais après, vu que c'est de l'herbe ça passe pareil, ça passe pareil, du coup est-ce que j'ai besoin d'ouvrir mon godet ? non voilà un petit peu de paille, parce que ça a drôlement descendu même si je suis dans le bleu, toujours allez, hop voilà pour le coup, 72% de mon godet est plein on va aller vider ça, juste pour vous montrer dites-moi si cette nouvelle façon de... cette nouvelle intro, un petit peu, là, pour présenter ce qu'il y a dans l'épisode vous plaît, oui ou non, tout simplement parce que vous avez vu que ça a drôlement changé par rapport à d'habitude et au moins, je trouve que ça va montrer voilà, ce qu'il y a dans la vidéo comme ça, si ça n'intéresse pas les gens du coup, ils ne sont pas obligés de regarder toute la vidéo pour savoir ce qui s'est réellement passé dans la vidéo voilà je me suis dit, il fallait un petit peu de changement du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal alors ça mélange, ça mélange, ça mélange, ça mélange ça mélange, ah, oh pourquoi j'avais la touche il y a deux minutes, là, pour vider alors, attendez on avait bien la touche, il y a A, là voilà, donc du coup, on appuie sur A et regardez, magnifique on peut descendre, tout juste pour regarder du coup c'est génial, hein t'aimes ça, hein, t'es contente, hein et voilà, du coup, magnifique bon, on va retourner dans notre hop, dans notre petite machine alors, il faut savoir que que Steph, hein, même qui est du monde agricole même ceux qui étaient avec moi, hein, sur nos amis m'invites, qui sont du monde agricole n'avaient jamais vu ce genre de machine et du coup, bah, voilà c'est vrai que quand on n'a jamais vu, après, savoir s'en servir bah, c'est pas évident alors, j'ai vu un truc sur ce tracteur qui est plutôt tranquille regardez, comment la suspension avant travaille c'est hallucinant le seul que j'ai vu en photo essayer de réaliser ça après des heures de travail qui sont à Dutch c'est Alex arrobas Alex du coup, j'ai vu ces photos où il testait ce genre de truc et qu'il parlait qu'il y a bientôt allé avoir une... voilà, attendez, on va monter sur le caillou si on peut regardez le point avant travaille super bien c'est... waouh je fais n'importe quoi, mais c'est normal, hein, d'accord regardez le point avant travaille vraiment magnifique oh là là, magnifique bon, ils ont trouvé la solution du point avant c'est vraiment beau donc, j'ai fauché un petit peu là-bas on va aller voir ça tout de suite j'ai le courseplay à mettre pour aller chercher de la chou aussi donc, voilà donc, moi, ce que j'ai compris en regardant la machine hier vite fait on a vu que tous les tapis tournaient allaient emmener tout dans le même sens donc, du coup, je me dis que c'est... l'endeneur prend sur la largeur et envoie... attendez, on va voir de quel coté d'accord j'avais commencé à l'autre bout j'ai vu qu'il tournait... voilà, tout le tapis envoie du même coté donc, on est obligé de... pour faire un andin du coup, on va être obligé de faire un aller-retour et ça fait un andin vous allez comprendre en multi, hier, ça ne fonctionnait pas mais là, normalement, ça devrait fonctionner donc, ça marche avec de l'herbe la paille et... et le foin c'est parti mon kiki voilà, vous allez voir que là, sur la surface ça va tout me dégager, voilà, c'est ça donc, du coup, là, il fonctionne enfin, le dodge ohlala eh, je ne vais plus le quitter, je ne vais plus le quitter ça, c'est sûr donc, vous voyez, on voit bien que il nous fait un... que ça fait un tas du coup sur ma droite et après, quand je vais revenir en fait, ça marche comme si on avait un... un andiner avec un seul... comment on pourrait appeler ça ? comment ça s'appelle, en fait, en réalité un seul manège, en fait ceux qui m'ont compris je ne sais pas du tout comment ça s'appelle donc, après, à nous, attention de faire attention à la taille de l'andin, du coup et voilà et non, il va me le mettre tout seul en andin, hein oh, c'est génial voilà et pour le coup, ça marche là, il fonctionne super bien donc, pas compatible multijoueur le match le prochain, peut-être si t'es pas rendu compte ou peut-être, ils ne jouent pas en multijoueur souvent, les modeurs n'ont pas de... ne jouent pas en multijoueur puisque, voilà, c'est leur mode et ils y tiennent un peu comme à la prunelle de leurs yeux donc, du coup, ils n'ont pas de... ils ne jouent pas en multijoueur et après, ils n'ont pas de serveur donc, du coup, ils ne peuvent pas tout tester parce que, comme on vous l'a toujours expliqué solo, multi et serveur ça n'a rien à voir du tout ça n'a rien à voir du tout c'est pas parce que vous avez un super mode qui marche super bien en solo qu'il va fonctionner super bien sur serveur bien au contraire ou peut-être, il va fonctionner en multijoueur mais il ne fonctionnera pas sur serveur ou bien, il va fonctionner... il ne fonctionnera pas sur serveur et il fonctionnera partout voilà, c'est la misère je crois que j'ai dit deux fois la même chose mais bon, on sent qu'on l'a dit deux fois la même chose du coup voilà, en tout cas, magnifique et puis, ça ne m'en oublie pas c'est ça qui est bon parce que, pour ceux qui ont testé un petit peu tous les andainers jusqu'à présent ah non, c'est les mélangeurs qui déconnent c'est pas les andainers, autant pour moi oh la la j'ai oublié de regarder qui a créé ce mode je crois que c'est un nom attendez, on va regarder je suis... on ne sait jamais s'il a mis les crédits dans le Dutch sur son Dutch ah la la photo est belle et tout non, il n'y a pas mis du coup, il n'y a pas en tout cas, superbe travail donc je vais laisser ça là parce que... 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 on aurait pu continuer mais bon hop on va faire un peu de tout je dois livrer la remorque c'est la remorque qui me reste depuis la rare fois il faut vraiment aussi que... je commence à dégager quelques tracteurs on va voir les quelques qu'on va... on va laisser partir parce que là j'en ai trop je ne sais plus du tout où les ranger c'est vraiment la... c'est vraiment la catastrophe voilà je vais essayer un petit peu de... de... de reprendre un petit peu les lives pendant les vacances on va voir comment ça se passe essayer de faire un petit peu de live pendant les vacances on verra suivant... comment... comment ça va se passer parce que ça y est c'est les vacances donc on a le droit on a le droit à tous les gens qui ne regardent pas les vidéos tout le temps forcément et qui ne sont jamais au courant de rien et du coup ils nous posent des questions 24h sur 24 c'est quand ça fait ci, fait ça fait comme ci, fait comme ça du coup du coup vu que ça nous saoule un peu vu que ça me saoule énormément même bah voilà on évite de faire... on évite de faire des choses et comme... comme farming plus on nous pose des questions plus on me pose des questions plus je dis aux autres bah non on le fera demain ou on le fera après demain parce que ça me saoule alors je vais me coucher tout simplement ou je vais faire autre chose je vais mater à la télé ou je passe du temps avec ma femme voilà tout simplement et euh... je ne prends pas note de vos... de vos remarques désobligeantes comme euh... fait ci, fait ça comme j'allais dire on l'avait dit la rare fois mais pas... on ne fait pas de vidéos à la demande je me suis fait on ne peut pas faire de vidéos à la demande sinon il y en a qui voudraient ça d'autres qui voudraient ça d'autres qui voudraient ça d'autres qui voudraient ceci et c'est pas possible en fait lisez-vous dans les commentaires certains ceux qui demandent du arma qui demandent du hunter euh... dans le même... dans la même liste sur la même vidéo tout ça vous n'avez qu'à regarder vous verrez bien je ne peux pas être partout construction simulator euh... je dois... ça sera dans le... hop là normalement soit peut-être fin de semaine soit début de semaine prochaine ou dans le week-end euh... arma pour l'instant on a essayé de trouver parce que j'avais voulu aller sur le serveur A3L et j'ai foutu le bordel dans arma voilà c'est tout simplement pour ça qu'il y a plus d'arma euh... j'ai foutu le bordel dans mon dossier arma et du coup je dois le désinstaller le réinstaller voilà donc c'est vrai que du wasteland un petit peu ça... ça pourrait être pas mal j'ai vu le commentaire euh... je sais bien que même moi j'ai envie d'y aller mais voilà avec euh... Cédrian je crois qu'on va vous proposer une vidéo euh... des aides aussi c'est arma donc du coup ça pourrait être sympa un petit peu de des aides euh... qu'est-ce qu'on vous a prévu ? bah la ferme d'extrême hein le tournage a repris tranquillement et sûrement ça arrivera quand ça arrivera les gens ne vous énervez pas je ne posterai pas une vidéo qui ne me plaît pas on a fait quelques erreurs sur la ferme d'extrême vous avez vu quelques erreurs euh... ou quelques erreurs d'informations et du coup ça m'a un petit peu euh... voilà ça m'a... je me suis dit bah voilà on l'avait lancé trop vite et du coup c'est... j'ai vraiment un bug avec mes trucs en jeu vidéo et du coup je l'avais lancé trop vite et... c'était trop vite voilà c'était trop vite je l'avais dit en plus hein mais bon c'est comme ça c'est de ma faute de toute façon et du coup je veux que ça soit vraiment parfait hein je vous l'ai dit dans la vidéo de nos amis les bêtes euh... je... je ne reprendrai pas tant que ce sera pas 100% parfait donc du coup euh... vous allez être obligé d'attendre tout simplement après euh... si les autres vidéos vous intéresse pas ne regardez pas hein attendez la ferme d'extrême avec impatience du coup toutes les... voilà se désirez mais quand elle quand elle va revenir elle sera vraiment elle sera vraiment à mon goût à moi à 100% voilà euh... tac tac oui j'ai commencé à envoyer de la chaux parce que un peu méchant je pourrais pas mettre du fumier dedans et en plus je sais pas comment va se passer euh... comment va se passer parce que le 1er novembre sachez que la nouvelle oh... euh... euh... sachez que le 1er novembre non si je dis pas de conneries si elle est pas repoussée parce que un kikou serait passé par là et aurait marqué sur travel c'est quoi qu'elle sort la map du coup elle sort le 1er novembre normalement si tout se passe bien et du coup ce sera une nouvelle map alors je sais pas si euh... 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 on aura toujours accès à notre sauvegarde qui est ici ou alors il faudra tout recommencer je n'ai pas lu le forum donc c'est pour ça que euh... je leur ai pas posé la question du coup euh... je n'ai pas lu toutes les pages qu'il y a qui a sur cette... sur cette map donc du coup je ne suis pas parti les harceler par moi même euh... si on peut garder notre euh... notre sauvegarde ici ou alors s'il faudra tout recommencer mais j'ai décidé de dépendre avant que ça arrive le 1er novembre j'ai décidé de dépendre un petit peu de show et de vous montrer le tuto courseplay comment aller euh... aller épandre du lisier vous allez voir c'était plutôt sympathique euh... j'ai réalisé 2-3 tests c'était plutôt pas mal il y a 2-3 trucs qui font que je change parce que sinon je vais vous perdre dans l'espoir donc euh... voilà vous verrez euh... comment aller épandre du lisier euh... mais euh... pas n'importe comment je vais dire que c'est le camion qui vous envoie du lisier et tout euh... au champ il y a un stress avec ce tracteur là il glisse et euh... il m'énerve hein il m'énerve il m'énerve il m'énerve il m'énerve et tout à l'avant euh... allez let's go je pense qu'avec euh... deux remorques euh... on sera plutôt pas mal donc les remorques des heures oui prennent euh... la chose voilà là on est bien par du coup on est tranquille même on va aller faire un petit peu l'ensilage alors j'ai toujours mes petits problèmes de ko de ko euh... j'ai toujours mes petits problèmes de... 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 de connexion qui me... on va dire qui m'énerve du coup je mets énormément de temps à mettre une vidéo de farming en ligne donc euh... ne stressez pas c'est pour ça qu'elle arrive toujours vers le soir très tard j'essaye de faire au maximum mais euh... c'est vrai que euh... ça fout vraiment la merde c'est une vidéo euh... c'est une vidéo un peu euh... de farming parce que euh... c'est un peu de notre faute hein on rigole avec Steph à chaque fois parce que euh... je dis bon bah attendez aujourd'hui on va faire quand même une vidéo un peu moins longue 35-40 minutes du coup on fait 56 minutes c'est sûr qu'après pour les mettre en ligne j'en chie énormément mais bon c'est pas grave c'est rigolo je trouve ok c'est bon ok c'est bon on va attaquer le champ là pour le coup on va se mettre ici et je vais aller chercher un silo aussi voilà en espérant qu'il me rende pas dedans comme un bourrin voilà je crois qu'il arrive à toute balle hein boum bah l'autre va faire pareil je suppose je conduis comme un hier allez c'est noël ah oui c'est bientôt noël dans longtemps mais c'est bientôt noël non ils sont fous alors c'est parti on va essayer de déplier ça voilà alors x hop hop voyons voir comment ça va se passer pour le coup tch 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 t pendu de la chose dans celui-là. Du coup, j'avais foutu la merde. Viens plus près, l'ami. Je ne rentre pas dedans, par contre. Je ne sais pas si ça rentre dedans, du coup. Si ça rentre dedans. De toute façon, j'ai le symbole. Je suis quelcon. Le symbole à droite, quand ça rentre plus dedans, je n'ai plus le symbole. Allez, je vous montre. Vous voyez les 5 petites graines à droite de l'écran, là où il y a la réserve d'essence. Quand vous ne les voyez plus, ça veut dire que tout simplement, ça ne rentre pas dans la remarque. que ça va à côté. Ça marche très bien avec ce tracteur-là et la remarque. La dernière fois, je l'ai voulu vous le montrer. Ça ne fonctionnait pas. Souvent, n'hésitez pas à changer de véhicule. C'est votre véhicule qui fout la merde. Vous voyez, je n'ai plus de symbole. Ça veut dire que là, du coup, ça ne va pas dans la remarque. Attends ! T'énerve pas, Lascar ! Là, ça va dans la remarque. Non, le temps qu'il fait son tour, moi, j'aurais le temps de vous montrer que ça ne va plus dedans. Ah non, merde. Je ne sais pas, c'est décalé. Reviens, reviens, Ascar. Parfait. Magnifique. J'adore quand une vidéo se déroule sans accro. C'est la même chose que la RAFOI. Sauf que cette fois, j'ai un tracteur. Vous pouvez lui dire, j'ai un tracteur qui ne fait pas n'importe quoi. Du coup, il faut le recharger après. Là, on n'a pas le choix de lui dire, regardez. J'étais obligé de lui dire d'aller à l'autre côté. Et attends. Du coup, on va lui dire d'aller à l'autre côté. Voilà. Vas-y, il va à l'autre côté. Après, c'est super sur les grandes longueurs. C'est vrai qu'ils sont un petit chou comme ça. Là, il s'est remis derrière moi. Et voilà, je peux lui dire d'aller à l'autre côté. Donc, c'est Maje plus Q. Du coup, il va à l'autre côté. Encore. Encore. En même temps qu'on a réglé, en fait. Et voilà. Rattrape-moi. Parfait. J'ai oublié le mode inspecteur pour être parfait. Comme ça, j'aurais su combien il y avait exactement la remorque. Parce que ma vie, elle doit être pleine. Et elle est pleine, je pense. Après, aussi bien, je peux lui dire de venir là. Pour ça. Ah, pardon. Excuse-moi, l'ami. Ah, je me suis failli. Ah, je me suis failli. C'est pas grave. Allez, vas-y viens. J'ai oublié de baisser. Du coup, je peux tourner comme ça aussi bien. Comme ça, si je tourne en rond, du coup, il est du bon sens. Voilà. Elle est pleine. Du coup, on va l'emmener au bout. Ah non, 94. Ah ouais, d'accord. Du coup, je pensais qu'elle était vraiment pleine. Ah non. C'est pas grave. On va l'emmener ici. Et on va prendre une autre. Voilà. On va prendre une autre. On va prendre le massé. Je pense qu'il fonctionne. Correct. J'ai oublié d'enlever le classe. Sinon, on va être emmerdé. Lui, il a quelques petits soucis. Il fait des gauches-droites, comme vous l'avez pu voir à la fois. Il le fait encore. J'ai essayé tout à l'heure. J'étais en train de m'amuser avec. Du coup, il fait des gauches-droites en follow me. Dommage. 24 litres. Là, je loue avec le feu, là. Normalement, ça devrait marcher, là. Impossible. Véhicule de tête. Il faut vraiment lui rentrer dedans. C'est ça le problème, en fait. Normalement, vous allez voir que si je me sur-approche comme ça, normalement, il ne devrait pas fonctionner. Ah, si. C'est bon. Hop. Alors, on va voir ce qu'il veut faire, lui. Parce que s'il a ses anciens programmes. C'est ça. Il a son ancien... Il a ses anciens programmes. Donc, du coup, on va lui dire de passer ici à 5. Et de me doubler, s'il te plaît. On va voir. On va voir. Tu vas trop loin, jeune homme ? Non ? C'est bon ? Il faut que je le décale encore un poil. Attendez. Je le décale un poil avec Q. 5,5. Allez. 5,5. C'est parfait. Allez. 6,6. Si tu peux dégager un peu. Vous mettez 6. Et sinon, vous mettez 5. Voilà. C'est moins 5. Voilà. Mettez ça comme ça. Et du coup, vous serez toujours comme ça. Tourne, 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 tourne. Toujours. Toujours. On tourne, mamie. On tourne. Encore, encore, encore. Je vais me prendre l'arbre, là. Je suis obligé de me taper en tournant. Bon, après, je dis non plus, vous attendez pas à avoir un truc aussi qui tourne à votre place. Super. Là, c'est grave de faire l'ensilage. J'ai fini l'autre champ comme ça. C'était vraiment que du bonheur. Que du bonheur. On en profite de faire l'ensilage, c'est l'époque. Du coup, c'est presque fini. Il y en a qui ont taqué le maïs bien et qui ont même presque fini le maïs bien. Un peu à la bourre, mais bon. Ça vous remet dans le bain. Pour ceux qui y ont été. Comme, je ne sais plus comment il s'appelle, quand on était en live l'autre jour. Qui nous a dit qu'on partait à l'ensilage. J'ai essayé de faire un petit peu de patate aussi. Vu que là, Ropamos est sortie. Ça pourrait être sympa. Mais mes tests avec la chaux, là. Chaux cacao, quand même. Tourne, 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 tourne. Je te dis que c'est la merde pour tourner, par contre. Ah, là, ouais. Je suis rentré dedans. Je suis rentré dans le monsieur, du coup, ça va être la merde, maintenant. Bah. Ah, il m'embête, hein. Je sais pas si on peut passer à travers l'arbre. C'est pour même arranger ça, par contre. Il a l'air de passer à travers. C'est pas idéal mon truc. Quelques feuilles dans mes paramètres. Après, on pourrait s'en foutre, hein. Vous voyez sur les cultures, et puis voilà. Ce serait aussi simple. Aussi simple. Il faudrait en voir le fil plein de cette tourneur. Ah, mais il y a une nouvelle... Je l'ai vue, elle est sortie en nouvelle version. Je l'ai vue tout à l'heure. Avec la bâche qui referme et tout. Allez, on commence à tourner à mi. Du coup, je vais essayer un truc que j'ai pas essayé avec le godet. Vu que ça marquait foin. Comment il détruit les ballons de foin. Et on finira ça. Bah, je finira ça tout seul. Du coup, voilà. Celui-là, ça marque foin, du coup, dans le machin. Donc, je voudrais bien savoir comment il chope les... Ballons de foin. Il est où mon foin ? Il est là. Je vais pas l'avoir comme ça. Faut pas trop rêver non plus. J'y vais... Est-ce que j'ai un tracteur avec une fourche qui traîne ? Non, du coup. Je vais juste poser le godet là. Je vais prendre le godet pour le... Pour attraper les piques. J'ai pas compris les foins. Du coup, tracteur, tracteur... Télescopique à côté, je crois. Ou tracteur... Non, télescopique celui-là. D'accord. Ok, c'est parti mon kiki. Alors... J'ai mes ballots, hein. A chaque sauvegarde, hein. A déjà expliqué, mais bon. A chaque sauvegarde, ça fout la merde. Du coup, on va voir un petit peu comment ça se comporte tout ça. Il faut prendre mes ballots de taille. Deux fois, pardon. On va les mettre... On va les mettre... On va le remettre ici. Alors... Ah d'accord. Ça chope comme ça. Ok. Je ne poserai plus la question. Ok. Ok, ok, ok. Ah oui, d'accord. Ok. Vous allez à côté. Ça les chope directement. Ok. Donc, dans mes... Dans mon machin... Euh... Là, j'ai... Je suis à fond. Je suis à fond. Je suis à fond. Maintenant, quand on va mettre de la paille... Quand on va mettre de la paille, on va voir la différence. Il faut d'abord baisser le niveau. Allez. On aimer la machine. On aimer la bête. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mon bed est à 100%. Ah ouais. Problème. 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 Ah ouais. Du coup, quand il m'a pris mon ballot, il me l'a fait à 100%. Merde. Vu que c'est de l'herbe, on va le vider un peu. Je pense que... Normalement, on peut. Non ? Ah oui. On va le vider un peu parce que là, j'ai vraiment fait le bourrin. Ce qui pourrait être pas mal, ce serait... Allez. 35. 35%. Comme je le fais pour ma mélangeuse, du coup. 35%. Là, on va essayer de mettre... On va arriver jusqu'à 70. Ah, j'ai fait trop. On va voir comment on va mettre l'ensilage. On va voir comment on va mettre l'ensilage. On va oublier de fermer, sinon ça fonctionne pas. On va... 100%. 4600. On est dans le vert. Voilà. Euh... 35. 60. Et le reste, on l'ensilage. Magnifique. Ils ont assez à manger. On va les donner aux autres. La Laure se coller. Ils ont fait un travail remarquable. Hop. C'est pfff. C'est pfff. C'est pfff. C'est trop beau. Voilà. En tout cas, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a fait énormément de choses, je pense. Euh... C'est plutôt bien passé pour une fois. J'ai envie de dire. Pour une fois. Parce que d'habitude, nous arrive tout le temps à deux ou trois feuilles plus graves que ce qu'on a eu lors. C'est rien. On est sérieux de... Euh... L'autoprince... Le follow me qui voulait un petit peu bugger. C'est rien. Comparé à ce qui peut nous arriver d'habitude. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Et passez de bonnes vacances. Tchuss !